alors honnêtement ça fait extrêmement plaisir parce que cet épisode a été pour le coup pas mal demandé donc du coup mesdames messieurs bonjour bonsoir et bienvenue pour ce troisième épisode sur arc pvp et on va dire qu'il va s'en passer des choses dans cet épisode juste avant je le redis mais sur ma chaîne oui il n'y a que trois épisodes je n'ai malheureusement pas pu être là tout le temps mais togmar de son côté a montré beaucoup plus de choses donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne qui sera dans la description mais du coup même si ce sera expliqué au fur et à mesure de l'épisode je vais quand même vous donner un petit contexte pour vous rappeler le but de la série était de devenir alpha du serveur avec des abonnés en tant qu'allier jusque là ça se passait plutôt bien il y avait quelques raids de droite à gauche on progressait plutôt pas mal mais tout d'un coup on apprend qu'une tribe d'abonnés s'est fait raid jusque là rien d'anormal mais il se trouve que ce n'était pas n'importe qui c'était des admins et ils étaient en gcm vous voyez le truc venir ce qui fait que malheureusement à partir de ce moment là on a compris que ça n'est pas être possible d'être alpha sur le serveur et notre nouvel objectif était de finir la série en beauté avec lord sax togmar et joie on a essayé de chercher un petit peu la petite bête dans notre chat afin d'avoir un beau raid final après quelques minutes nous avons enfin réussi à attirer une tribe ils ont mis un petit peu de temps à venir mais il y a quand même eu un beau petit fait en tout cas on se reprendra au fur et à mesure de l'épisode mais je ne vais pas perdre plus de temps et je vous souhaite la bienvenue pour ce troisième épisode sur arc pvp wait wait le mec il dit wait il atterri sur mon île il dit wait mais non pas wait gros t'as même un peu de respect mais c'est des malades c'est des malades les mecs attendez cinq minutes je me pose mais pourquoi vous me tirez dessus quoi bah ouais putain vous avez dit venez enfin je comprends pas je lui montre qu'on est des sanguinaires nous on tue même les terra qui volent gratuitement par contre faut pas trop rester immobile parce que ils peuvent quand même se poser sur l'île sans se faire de tirer dessus par les pods au courrier du coup ils peuvent te snipe à quand même star kilo il aura trois épisodes le début le milieu et la fin c'est ça c'est à dire qu'on jette tout notre stuff et en justement si nous dit ça ça veut dire qu'il pense que tout seul il va tous nous tuer il ya mana aussi ils sont en face ça fait pas oui d'accord je vois là ils veulent qu'on attendre encore ou ils ont créé ils ont créé au point de l'homme d'un parce qu'ils foutent je les vois pas moi ouais ils doivent être un peu un peu d'un peu d'un peu d'un peu d'un peu d'un peu un bouclier tech faites gaffe bougeant en permanence si ça se trouve ils vont au snipe en du coup là s'ils sont derrière leur bouclier tech on peut pas les toucher non il est bizarre c'est comme ça un bouclier un bouclier oula un bouclier tech vanille non 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 c'est pas un bouclier ouais je me disais c'était bizarre ouais ils ont créé au pod une viverne ils en ont pris une ou ils en ont rajouté une ? ouais ils ont mis un transmitteur ah bah oui d'accord oui oui forcément pour transférer ouais bah oui d'accord j'avoue il fait du quoi c'est terrible je suis là bas il y a des gars là ouais la reaper est en train de tanker la tourelle ah oui la reaper est en train de tanker la tourelle oh la la mais c'est incroyable le tussaud elle va crever là ouais ouais continue de tirer dessus ça c'est parfait si elle meurt la merde je crois qu'on me tire au snipeur tech elle est morte là bouge 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 oui mais j'ai plus de stam là la viviane est morte hein mais aussi ça a essayé de me tirer au snipeur tech quand j'étais en griffant t'es sur ? ouais y'avait des rayons chelous qui passaient à côté de moi ouais le snipeur tech ouais ils ont sorti le giga ou ça ? level 230 leur giga on tire sur le giga ou pas ? ouais il se fait défoncer le giga il est hit ouais c'est moi il a pu bouger pendant à peine une seconde 3 balles x120 les fusils de sniper là c'est tellement fragile mais à quel moment elles font du 2000 la tourelle ? bah ouais sauf si elles visent la tête mais ça me parait un peu gros que la tourelle vise la tête en fait ça va être ultra long parce que si elles font du 2000 ça veut dire qu'elles tirent quoi ? là elles ont du tirer 3 balles si elles ont 250 balles comment on va faire ? 10 000 ouais une shot hein 10 000 de dégâts c'est un peu excessif non ? bah c'est pas... ouais c'est pas très... c'est pas très normal what ? j'suis morte même pas comment ? genre le gars qui pouvait pas me toucher de là où j'étais hein ? en fait c'est ça l'avantage du trike c'est que tu peux pas tirer sur le joueur genre il est bien planqué derrière le truc faut être sur le côté pour le tuer mais c'est chaud hein ? ah d'accord en fait ils ont un griffon là-haut oh les bâtards je les avais pas vus ils sont en hauteur avec le griffon ok ah ouais alors alliance vs 2 man ah d'accord ok j'utilise spectate en fait non c'est genre c'est Renodome et Drake ouais non en fait oui si si il tire bien du griffon pendant ce temps là je vais réparer mon stuff parce que le griffon là il va tirer dessus ah je sais pas ce qu'il voulait faire donc là le griffon ah oui il y en a aussi de l'autre côté de la base ils attaquent de l'autre côté là ouais j'entends ça tient ouais mais je sais pas qui est là par contre ouais il vient de sauter avec la reaper pour arriver et wow putain il est en bas c'est peut-être possible de l'avoir de là-haut et de l'autre côté il y a toujours le tech générateur avec le transmitteur avec le trike mais je sais pas où est le deuxième joueur par contre il est sur la reaper mais il est à poil ça veut dire qu'il sent que s'il meurt il s'en fout quoi et ça se trouve c'est juste un skin ça se trouve il est pas du tout à roll ça il essaye de tanker les balles on s'y veut je l'ai buté oh nice faut la fumer faut la fumer la reaper là j'allais y aller à la roquette vas-y 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 fume la fume la tu veux que j'aille récupérer son stuff ou pas ? ouais bah il est en l'eau starkey les portes fais gaffe ouais pardon ouais y'a un mégalodon qui est en même temps en train de le becquer alors attends y'a rien de becquer toi ? ok il avait euh vas-y vas-y sors vite je vais le roquette c'est toi les mégalodons hein ah ouais bon bref en tout cas il avait un stuff en chétine mythique mais en tout cas il avait pas tout le stuff en fait il avait que les gants je crois elle doit vraiment avoir pas beaucoup de points de vie là ouais ouais elle doit être très mal hein elle doit être très très mal là elle est vraiment au 100 maximum ah heure de charger pour moi mais il meurt c'est pas vrai ça putain ça hallucine après je fais que du 6 hein donc euh ah elle est morte ? nice ouais ils ont ramené un tussaud ah mais non c'est alliance vs 2 man c'est les autres ah attends what the fuck ils sont pas en train d'attaquer les... la clone family ? mais si je crois je croyais qu'ils sont en train de les attaquer ce serait pas le meilleur moment pour y aller ouais et il y en a un vous pouvez le fumer en 2-2 hein il est carrément visible euh je sais pas là s'il y a quelqu'un à snipe ou quoi derrière le générateur à côté du transmitteur vous pouvez le fumer one-shot putain je le vois pas ah ils sont avec nous ils sont avec nous les fameux alpha du serveur euh ouais ils sont moyens quand même euh une viverne à la 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 ah bah oui d'accord ok c'est euh nos alliés qui qui vont lâcher un stego euh sur leur tourelle ça tire pas mais c'est un stego euh bah oui mais c'est oui c'est un stego euh euh sauvage qu'est-ce que tu veux qu'il tient ? par contre en vrai on pourrait larguer nos carbos hein mine de rien du coup on se retrouve environ deux heures après il s'est globalement rien passé puisque la tribe qui nous oh les cryopodes euh euh qu'est-ce qu'ils font ? d'accord ils sont en train de euh ok ouais bon du coup comme je disais la tribe qui essayait de nous attaquer a au final bah abandonné comme dit précédemment dans l'épisode malheureusement nous allons pas rester plus longtemps puisque ça sert totalement à rien d'être sur un serveur où en fait bah les admins cheat complètement et à tout moment nous raid notre base voilà donc ce qu'on va faire à présent c'est qu'avec Togmar on va essayer d'organiser peut-être dans les prochaines semaines un autre serveur PVP mais vraiment par nos soins je vous en parlerai sûrement dans une prochaine vidéo le temps d'organiser tout ça apparemment la tribu qui voulait nous raid va tout simplement attendre qu'on soit déconnecté donc on va faire un raid off on a donc utilisé toutes nos ressources dans toutes les tourelles possibles de la base on essaie vraiment de renforcer au maximum que ce soit dans les tourelles ici que ce soit dans les tourelles imaginons ici ou que ce soit surtout dans les tourelles en bas parce que là globalement ils ont juste à sortir un petit golem et bon parce que là globalement ils ont juste à sortir un golem puis après c'est bon sauf que pour leur gâcher un petit peu le plaisir nous avons tout simplement jeté toutes nos ressources alors ouais clairement ça se fait pas mais à partir du moment où bon ils cheat complètement ça vaut pas le coup ça c'est quoi c'est un argy encore je sais plus exactement c'est quelle tribu qui s'est fait raid récemment mais elle s'est fait raid simplement par les admins j'avoue je suis un petit peu dégoûté puisque il y a eu quand même pas mal de temps de jeu surtout de la part de Lord qui a totalement farmé comme un taré on commençait à avoir une belle base mais bon bah du coup euh ouais c'est un peu mort en sortant on a des tourelles etc etc qu'est-ce qui est là-bas c'est un... euh quoi ? ah ouais c'est un pote c'est bon tout va bien j'ai un petit peu flippé il s'est fait éclater par les tourelles oh merde non mais bon Tog actuellement en vocal avec eux l'objectif de devenir alpha du serveur n'est totalement pas possible presque une semaine genre peut-être 5 jours mais on a pas mal joué moi j'ai découvert déjà un petit peu les bases du pvp le souci c'est que pour ma part j'ai pas beaucoup de pvp ou alors quand j'ai pvp bah j'ai tout simplement pas montré en vidéo mais Togmar lui de son côté a... mais Togmar lui de son côté a des choses assez intéressantes donc n'hésitez pas à aller voir son point de vue ces épisodes sortiront au fur et à mesure parce que à la base ça devait être une série de peut-être 10 épisodes 15 épisodes ouais 5-10 épisodes peut-être je sais pas du tout avec l'avancée au fur et à mesure jusqu'à arriver au stade alpha du serveur avec d'autres tribus etc etc sauf que ce n'est pas possible donc nous allons tout simplement finir de vider toute notre base sauf évidemment les tourelles puis on dira tout simplement au revoir au serveur j'ai tellement envie de tirer sur Tog bon on se retrouve un peu après alors là cette fois-ci je suis en voie off je me suis reconnecté et je suis donc mort ce qui est en soit relativement logique étant donné que comme dit précédemment la tribu qui voulait nous attaquer à la base a tout simplement voulu attendre que l'on soit déconnecté ils sont vraiment très courageux plus c'était quand même les alpha quoi on a quand même voulu attendre un tout petit peu histoire de voir s'ils allaient pas nous attaquer quand même mais on a fini par déconnecter puisque ça servait littéralement à rien et on a eu entre guillemets ce qu'on voulait un petit fight de fin alors là je me suis rapidement refait un stuff histoire de traverser la mer et me rendre sur d'autres bases qui étaient sur l'île j'ai d'ailleurs l'île des herbivores si je dis pas de bêtises également par rapport à tous vos commentaires je tenais à énormément vos merci ça m'a vraiment fait plaisir que cette série vous plaise pas mal de gens m'ont donné des tips etc etc je pense que pour le coup ça me servira sûrement pour les prochaines séries après je préfère juste quand même le redire pour ceux qui n'avaient pas compris mais cette série a été tournée et finie deux semaines avant que je poste le premier épisode donc on s'en fichait complètement de montrer notre base parce que bah il n'y en avait plus voilà là vous pourrez le voir il n'y a littéralement plus de base enfin après il me semble des mémoires qu'il y avait encore les tourelles et tout à l'extérieur mais en tout cas notre base était vraiment détruite je pense à un avis qu'ils ont dû passer par le bas plutôt c'était clairement la meilleure option il suffisait juste d'avoir un dino qui tanque un petit peu et de vider toutes les tourelles étant donné qu'elle faisait pas non plus beaucoup beaucoup de dégâts mais pour donner un petit peu mon ressenti je suis un petit peu dégoûté que ça s'est terminé comme ça j'avoue que j'aurais préféré quand même faire une vraie série pvp où on pouvait atteindre notre objectif mais un grand merci d'avoir suivi cette série je tenais quand même à la poster histoire déjà voilà je puisse avoir quelques astuces parce que clairement je dis pas non mais surtout pour me dire ok j'ai fait du pvp maintenant il faut que j'organise mon propre serveur pvp alors actuellement déjà il y a un serveur pve sur primal fear pour les intéresser mais peut-être que ces prochains mois il y aura un serveur abonné pvp entre nous j'en parlerai sûrement un petit peu plus tard dans tous les cas n'hésitez pas à lâcher le petit like également vous abonner à la chaîne si je me l'ai pas encore fait on est de plus en plus nombreux donc un grand merci et puis du coup c'était Starkey à la prochaine et puis bah salut tchuss ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz